Bénédictane, bonjour. Bonjour Alex. Ton nouveau livre sort cette année, on est en 2017. C'est Décider, j'arrête d'être célib, sans conseil pour trouver l'amour. Vaste programme qui concerne les hommes comme les femmes. On en parle, c'est sur Morning Kiss. Alors rebonjour Bénédictane, c'est la deuxième vidéo qu'on fait ensemble, troisième collaboration si on compte le guide, le code de bonne conduite, tu te souviens ? En effet. La dernière vidéo a très bien marché, pas mal de milliers de vues, et donc je voulais reparler de toi, avec toi, d'un nouveau sujet. Mais d'abord, je vais rapidement te présenter, alors pas mal du public qui nous regarde te connaît déjà, mais peut-être pas tout le monde, tu es une love coach reconnue, avec une certaine ancienneté maintenant, puisque tu es un peu précurseur, ça fait quoi, plus de 20 ans que tu es love coach ? J'ai créé une agence de rencontre en fac de psycho, donc tu vois, c'est quand même... Je suis sur le terrain depuis effectivement bien plus de 20 ans, mais là, ça fait depuis mon premier livre que je suis très active, donc depuis 2011, je n'arrête pas de sillonner la francophonie et le monde occidental, parce que parfois je fais des confs à Beyrouth en anglais, et donc je rencontre plein de gens, et ça a vraiment nourri ma réflexion, au-delà des gens que je coche. Oui, plus spécifiquement, j'ai noté que ton expérience t'a permis de développer une méthode qui permet de débloquer des situations qui, de prime abord, peuvent paraître complètement figées. Et pour ça, tu fais des coachings publics, je cite les cafés de l'amour, les cafés de l'autodiagnostic amoureux. D'ailleurs, le prochain, c'est le Café Valentin à Paris, qui est le 13 février à 19h30 à la librairie de l'arbre à l'être, mais entre-temps, je fais plein de cafés dans toute la France, donc c'est vraiment intéressant que les gens viennent. Oui, et très régulièrement, c'est plusieurs par mois, dans les grandes villes de France, dans d'autres pays, en français, en anglais. Voilà, donc tout le monde peut y trouver son compte. Là, j'étais à Strasbourg, Colmar, je vais être à Aix, Marseille, Toulon, Lyon, Saint-Étienne, Montréal, c'est plus tard. Mais si tu veux, vraiment, Lille, toutes les grandes villes, j'y passe, et je fais des cafés, c'est gratuit, on prend un pot. Tu animes des stages, tu fais des consultations privées aussi, je crois. Des skype, du live. Et tu es multi-auteur, puisque tu en es à ton quatrième bouquin quand même. Ouais, l'air de rien, hein. Le premier bouquin, c'était Le prochain, c'est le bon, chez Albain Michel. Le deuxième, c'était Autodiagnostic amoureux, édition de l'homme. Le troisième, Arrêtez de vous saboter, vous êtes exceptionnel, chez Erol. Et maintenant, on est en 2017, c'est décidé, j'arrête des célibataires. Voilà. Et je voulais qu'on parle de ce sujet, parce que j'ai remarqué que tu parles du même constat que moi, dont j'ai souvent parlé sur cette chaîne, une sorte de paradoxe apparent de l'ère numérique, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de sites de rencontres, d'applications de rencontres, et pour autant, les hommes et les femmes ont apparemment de plus en plus de mal à se rencontrer, à nouer connaissances et surtout à former des couples qui durent. Tu es d'accord avec ce constat ? Complètement. Et ça va même de mal en pi. Et pourquoi j'écris ce bouquin ? Parce que depuis 2010, où j'écrivais celui qui est sorti en 2011, j'ai vu la société évoluer. Et mes coachés me racontaient des trucs. Je me disais, mais ce n'est pas possible, c'est une empotée. Ben non, on a vérifié, on a expérimenté. Pas du tout. Le monde a changé. Donc aujourd'hui, il y a deux raisons qui expliquent pourquoi c'est devenu difficile. Il y en a trois, en fait. La première, c'est que le modèle judéo-chrétien, dans lequel nous étions le fiançaille, mariage, le bal du village, etc. Pas de divorce, catho, machin. Tout ça, ça a explosé depuis déjà... Ça commence à bien exploser, je dirais, au milieu des années 90. Et c'est là où on commence à avoir des enfants divorcés à l'école, et qui sont de plus en plus nombreux. Enfin, des enfants de parents séparés. Et puis, ça, c'est le modèle classique qui faisait qu'on n'avait pas trop le choix. Donc, la révolution sexuelle qui fait aussi qu'il y a plus de liberté. Bon, tout ça, c'est un vieil argument que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a deux explications. La première, ce sont les nouveaux codes. Et que si tu ne connais pas les codes, tu te fais avoir comme un bleu. Si tu les connais, tu es comme un poisson dans l'eau. Appli, ici, tranquille, les doigts dans le nez. Mais, si tu ne les connais pas, tu arrives comme la chaffe de M. Seguin, et tu te fais bouffer. Voilà. C'est juste une question de connaissance des codes. On n'est pas sur un terrain qui est égalitaire pour tous. Disons qu'il est égalitaire pour tous les sexes. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que quel que soit son âge et quel que soit son sexe, on vit la même chose. On peut tirer son épargne du jeu. Et bien sûr, on peut tirer son épargne du jeu. Sachant que quand plus on est jeune, plus il y a de possibilités. C'est vrai. Mais plus il y a de possibilités, plus il y a de profils pathologiques. Donc, en fait, on en voit plus, mais on se tape beaucoup plus de lourdeur. Alors, le « Coucou, ça va ? » Le gars, il écrit ça. Enfin, je ne comprends même pas qu'il puisse s'imaginer avoir une réponse. Déjà démarrer avec « Coucou ». Et alors, « Coucou », attends, parfois c'est « Cécé ». Ah, merde. C'est peut-être ce que je pense. Cécé. Ce que j'ai adoré avec le titre de ton livre, c'est « Décider, j'arrête d'être célibre ». C'est proactif. Il y a une décision qui est prise. Voilà. Donc, voilà. On n'est plus dans la personne qui attend que le destin… Ça n'a la porte. Ça n'a la porte, comme tu dis. Et donc, ça consiste, j'imagine, à agir en stratège. Alors, avant de parler de la stratégie, il y a un truc que je n'ai pas terminé de te dire. Pourquoi est-ce que c'est devenu galère ? Parce qu'il y a une méconnaissance des codes. Et aussi, j'ai ma responsabilité. C'est 50% la méconnaissance, 50% mon background, mes loyautés, ma non-autorisation. À être promis dans la vie de quelqu'un. Et voilà. Et alors, la stratégie, ça fonctionne. Mais si tu ne sais pas pourquoi ça bloque et pourquoi tu as eu trois relations longues et compliquées, violentes, frustrantes avant, tu peux faire toutes les stratégies du monde. Tu vas éviter les gros clashs, mais tu ne vas pas rencontrer l'amour. Et donc, ça, c'est le problème des coachs. Les coachs, ils expliquent comment, mais ils ne disent pas pourquoi. Après, les psy, ils t'expliquent pourquoi. Donc, moi, c'est ce que je fais aussi. C'est-à-dire, voilà, tu en as trois qui ont le même problème, enfin, qui sont lourds à porter, quel que soit leur sexe. Et tu répètes des situations lourdes. Pourquoi ? Parce que tu as un programme. Et donc, si tu comprends pourquoi et qu'est-ce que tu rejoues de ton enfance, alors tu prends conscience. Et alors, tu peux devenir stratège. Et là, la vie est à nous. Oui, c'est une excellente nouvelle de voir sa responsabilité. Parce que c'est là où on peut trouver des leviers d'action quand on est responsable. Exactement. Tu as tout compris. Mais c'est pour ça qu'on est là ensemble, parce qu'on se connaît bien. On est d'accord sur pas mal de trucs. Et en même temps, j'aimerais bien, pendant cette discussion, qu'on trouve des points de désaccord. Ça peut nous arriver aussi. Parce que là, on pourra avoir eu un débat d'idées. Oui, on peut. On verra si ça viendra. Mais moi, j'ai l'impression que ceux qui nous regardent, ils ont surtout envie d'avoir des trucs, des trucs rapides pour pouvoir ne plus s'offrir en amour. Surtout que là, on est dans la période pré-Saint-Valentin. Donc, c'est le moment où, quand tu as personne, quand tu as quelqu'un, tu te dis, est-ce que l'autre va faire genre... Et finalement, on ne va pas en parler du tout. Donc, tu es avec quelqu'un, mais alors, ce n'est pas officiel. On n'est pas vraiment ensemble, ce n'est pas officiel. Donc, il n'y a pas de Saint-Valentin. Donc, la fille, elle, elle éboule. Ça peut être aussi le gars. Et puis, on est ensemble et le gars dit, de toute façon, ça ne m'intéresse pas à ce truc-là. Ou la fille, donc il y en a un des deux qui est frustré. Et puis, il y a surtout, et ça, c'est la majorité, je pense, parce que je suis tout seul ce soir-là. On en parle partout. Et franchement, tu te dis, mais ça va quoi, marketing, business. Donc, pour les gens qui ne voudraient pas être seuls à la... Des trucs rapides, oui. Et en même temps, quand tu dis trucs rapides... Ça fout les boules aussi, parce que bien sûr... Moi, je préfère parler de principes simples. Parce que trucs rapides, ça laisse entendre que c'est un peu gadget, que ça ne va pas forcément marcher. Or, un principe simple peut être extrêmement puissant aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi et tu as parfaitement raison de me reprendre. Sauf que tu peux avoir un principe simple, mais tu peux donner un truc rapide. Mais qui devient un principe simple. Mais je suis d'accord avec toi. Quand je dis truc rapide, tu sais que moi, quand j'explique un truc rapide, c'est un principe qui marche. Et en fait, ce n'est pas si rapide que ça. Mais si tu veux que les gens restent et qu'ils écoutent la suite, je suis obligée de leur faire penser que ça peut aller vite. Une petite marche à la fois. Voilà. Mais la prise de conscience, c'est quelque chose qui fait que tu peux, en une seconde, changer ta vie. Si tu savais le nombre de gens que j'ai vus, qui m'ont juste dit, je vous ai vu dans une conférence, vous avez dit ça, je l'ai mis en pratique, ça a marché. Direct. Ah ben, pareil. Pareil. Voilà. De toute façon, je pinaille sur les mots, mais je sais qu'on est d'accord dans le fond. On est d'accord sur le fond. Mais tu as raison, un principe simple, c'est mieux qu'un truc rapide qui fait genre vue à la télé, nouveau goût, et puis ça ne va pas durer. Parlons de principes simples et efficaces. À commencer par la préparation. Comment, d'après toi, Bénédicte, on se prépare à arrêter d'être célibre ? C'est comme un nouveau job. Je sais, ce n'est pas glamour ce que je raconte. Oui, ce n'est pas rinventi. Non, mais quand tu cherches un job et que tu veux travailler, je dis n'importe quoi, dans un pays étranger, dans une ONG, tu n'as pas postulé chez Monop pour pouvoir être chef de rayon. On est bien d'accord. Donc, tu vas quand même te positionner dans un secteur où tu as une chance de trouver l'amour. Donc, la préparation, c'est qu'est-ce que je veux ? Alors, d'abord, c'est quel est mon parcours ? Qu'est-ce que j'ai vécu avant qui n'a pas fonctionné ? Sinon, je ne me poserai pas la question. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont passé 8, 10, 15 ans à quelqu'un. L'usure naturelle, j'entends. Mais ces gens-là, ils n'ont pas eu qu'une personne dans leur vie. Ils en ont peut-être eu quelques-unes depuis qu'ils se sont séparés. Schéma à répétition. Voilà. Donc, c'est des schémas répétitifs. C'est qu'est-ce qui fait que dans chaque relation, je suis amenée à porter un poids. Mais je ne m'en rends pas toujours compte parce que le poids, c'est tellement naturel pour moi que m'auto-flageller ou me faire abuser, c'est normal. Et il n'y a pas de petits traumas, il n'y a pas de petits abus. Et donc, dans chaque famille, on a eu un rôle. Et ce rôle-là a fait que... Alors, je vois ça souvent chez des jeunes qui ont entre 18 et 35 ans. Donc, évidemment, les autres sont tous concernés. Mais il ne faut pas croire que les jeunes sont épargnés. Et donc, c'est par exemple, j'étais la confidente de maman. Maman a été quittée par papa qui est partée de la secrétaire. Elle n'a jamais eu d'homme dans sa vie. Et moi, je suis sa fille. Comment puis-je être heureuse en amour si maman a passé sa vie et m'expliquait que papa n'était vraiment pas quelqu'un de recommandable ? Et que tous les hommes sont sur son modèle. Ça, c'est fréquent. Mais si je suis un homme, je peux aussi porter ce poids-là. Maman était malheureuse avec papa. Être un homme, me servir de mon bas-ventre, c'est ressembler à papa. Et donc, du coup, c'est faire souffrir à papa. Les injonctions qu'on va recevoir des parents, qu'elles soient explicites ou non dites, oui, vont conditionner la suite. Exactement. C'est pour ça que dans mon bouquin, je donne plein de situations, de QCM à remplir pour voir quel a été mon rôle, comment je me comporte par rapport à mes parents, comment je me suis comportée. Est-ce que j'ai été levé d'un petit canard ? Mais c'est vraiment centré sur... Oui, c'est un bouquin qui est très pratique. Oui. Il est vraiment centré sur la relation amoureuse, alors que le bouquin d'avant sur le sabotage, c'était dans tous les domaines. Mais en réalité, les gens venaient me voir pour l'amour, mais derrière, il y a bien d'autres problèmes à régler. Et ça reste d'actualité. Donc, ce qui est intéressant dans la façon dont j'ai procédé, c'est que je résume ce qu'il y a dans le sabotage en quelques lignes. Et j'avance. Je continue à avancer ma réflexion. Et là, en fait, le point d'ancrage, qu'est-ce qui fait que les gens se sabotent en amour ou tombent sur des partenaires qui sont frustrants ? C'est qu'ils ont toujours envie que papa et maman les reconnaissent. Ils ont toujours envie qu'on leur dise « on est fiers de toi ». Mais en général, on leur dit « ah, ta soeur, ta soeur, ta soeur, ton frère, enfin, ou toi, de toute façon, on n'arrivera jamais à rien. Ça ne m'étonne pas que tu te sois fait virer. » Et donc, très souvent, quand ils vont dans les réunions de famille, c'est là, à chaque fois qu'il y a des clashes. Et donc, après Noël, j'ai une redondance de demande de coaching. Parce que les gens me disent « j'y ai été, voilà ce qui s'est passé ». Ah, Noël, c'est un moment souvent difficile en famille. Oui. Noël, la fête des mères. Et les mariages des frangines plus jeunes ou des frangins plus jeunes qui se marient avant l'aîné. Et puis, les anniversaires des grands-parents. Enfin, tout dépend des familles parce que chaque famille est différente. Mais là, par exemple, j'ai deux exemples. Il y en a un, la fille me dit « t'avais raison, ma mère, elle en fait des tonnes pour ma grand-mère. Donc, c'est pas elle, la chouchoute. Donc, c'est normal que moi, je porte. » Elle dit « je l'ai vue faire. Elle se défonçait pour la grand-mère qui trouvait ça normal alors que les autres, elles se la coulaient douce. » Donc ça, c'est le vilain petit canard qui continue à vilain petit canariser. Mais donc, la fille, elle a 37 ans. Donc, tu peux imaginer la mère, elle a au moins 57-65 ans. Et l'autre, elle me dit « alors, heureusement que je t'avais vue avant et tout. Parce qu'une fille qui a eu une maladie grave, donc elle dit « je vais me reposer. » Et la mère la culpabilise. Genre « ah, tu nous aimes pas, t'es pas venue pour nous. » Mais « maman, je viens d'avoir une maladie très grave. J'ai le droit de me reposer. » Alors, la mère se mettant en victime, « ah là là, je suis malheureuse. » Elle va chercher le père. Et les deux se liguent contre la Yamine, qui a 30 ans, qui a eu une maladie grave. – Sympa, oui. – Et le père ne veut rien entendre. Je lui dis « bah, tu vois, tu t'es positionné, c'est bien. La prochaine étape, c'est que comme elle est féminique, c'est que les parents la traitent comme un objet. Et elle s'est rendue compte que toute son enfance, toute son adolescence, ses parents passent leur temps à la culpabiliser. Et donc, évidemment, le moindre mec qui a la culpabilise, elle est bonne. Et ça donne un exemple très simple sur les applis. On se rend compte sur une appli, on reviendra dessus après, mais ça aurait pu être sur un site. Ça se passe bien, le monsieur, il invite la dame au restaurant. Ce n'est pas toujours le cas, donc ça se passe plutôt bien. Ils s'entendent bien, elles le kiffent. Il veut aller chez elle boire un dernier verre. Elle dit non, je la recoache derrière. Tu sais, tu as bien compris que lui, il veut aller plus loin. Mais que si tu veux, toi, construire avec lui, il faut que tu prennes le temps. Eh bien, le gars, il envoie un tas de petits textos avec des smileys qui pleurent. Elle avait été culpabilisée par maman. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle l'invite à prendre l'apéro chez elle. Et en deux rendez-vous, il l'a eu. Évidemment, il a disparu. Alors, je veux quand même donner cette anecdote d'un homme qui n'est pas un de mes coachés. Donc, qui, a priori, sait bien s'y prendre avec les femmes. Il rencontre une fille. Bon, ça se passe très bien. Ils couchent ensemble. Bon, il paraît que c'est normal. Et le lendemain, il reçoit le texto, je ne revois jamais deux fois le même homme. Ça rime à quoi, d'après toi ? Et le type dit, moi, je veux bien être un sextoy, mais je vais être prévenu avant. Donc, ça rime au fait qu'il y a maintenant des femmes qui se comportent comme les hommes. Qu'il y a des femmes, de plus en plus de femmes mariées, qui cherchent un amant. Je ne suis pas persuadé qu'elle aurait dit ça à tous les hommes. Ah, tu crois, toi ? Mais c'est un type pas mal, hein ? Et également, mais on ne saura jamais, tu sais. Oui, on ne saura jamais. On ne saura jamais. Pour reconnaître la fille. Je suis également persuadé que cet homme-là aurait pu répondre quelque chose qui aurait débloqué cette situation. Tout à fait juste. Je dis ça parce que je pense à quand j'ai fait une démonstration, c'était il y a deux mois, dans un atelier, dans un bar. Eh bien, j'avais discuté avec une jeune femme. Ça se passait très bien. Et puis, bon, après la démonstration était terminée, j'ai repris le chemin avec mon élève. Et à la fin de la soirée, pour refaire une démonstration, je vais pour prendre le numéro de cette jeune femme, avec qui j'avais un bon feeling, a priori, et je trouvais qu'elle aussi, réciproquement, envers moi. Eh bien, tu sais ce qu'elle me sort ? Je retourne la voir et je lui dis, ah non, 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 je ne reparle jamais deux fois au même homme. Alors, tu vois, c'est exactement... C'est intéressant. Sauf que moi, je savais très bien que ce n'était pas sérieux, tout ça, parce que c'est sans qu'une unité de répondre ça. Ça n'a aucun sens. Donc, en fait, je ne sais plus ce que je lui ai dit, mais en tout cas, j'étais non réactif émotionnellement. Et je crois que je lui ai dit, ah ben, tu sais, ce n'est pas grave, on n'aura pas besoin de parler. La séduction passe entre les mots. Et en fait, ça a débloqué la situation, parce qu'elle a vu que je n'étais pas affecté. Et j'ai pris son numéro, et patati et patata, voilà. Et tu as fait ton job. Donc, c'est bien qu'on en parle comme ça, parce que ça donne des perspectives. Pour autant, ce gars-là, ça va être très, très bien à s'y prendre. Oui, peut-être. Je te le dis, parce que je pense que pour le coup... Je ne dis pas que je détiens la vérité. Non, non, je pense que ce que tu dis est juste et intéressant, mais les deux sont vrais. C'est-à-dire que pour le coup, l'ayant vu, le connaissant un peu, je pense qu'il sait s'y prendre et il sait convaincre. Et que ce que tu dis est vrai, ce que je dis est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans la réalité des femmes qui jouent à ça, comme les hommes le font d'ailleurs, sauf qu'eux ne disent pas, ils disparaissent. Et qui sont des gens qui se vengent de la souffrance qu'ils ont subie avec leurs précédents compagnes, compagnons. Et il y a dans la réalité, j'ai même vu un de mes coachés qui m'a apporté la photo d'une lettre écrite par le mari d'une fille qu'il avait rencontrée sur une appli. Oula ! Je ne suis pas capable sexuellement, j'autorise ma femme à avoir des aventures sexuelles. Et il avait pris le... Non, sans déconner, c'est énorme. C'est énorme. Ah ouais. Et le mec, je lui dis, je crois qu'il vaut mieux pas que tu ailles parce que je le sens pas du tout le truc. Ah moi non plus, je le sens moyen. Mais tu vois, c'est pour dire qu'il y a quand même de plus en plus de femmes mariées qui n'ont pas besoin d'aller sur les sites spécialisés et qui vont sur les applis parce qu'elles veulent un type libre qui puisse les recevoir, qui soit complètement fou d'elles. Et elles se servent du jus que va donner cet homme dans leur relation d'amant pour pouvoir supporter son mari parce qu'il y a trop d'enjeux, il y a des enfants, etc. Ça, c'est un truc que faisaient les hommes avant. Maintenant, les femmes le font. Probablement moins que les hommes encore. Mais si tu veux, ça montre que c'est vraiment une jungle. Mais partout, même sur les sites. Et alors, moi, mon point de départ, c'est même le meilleur copain de votre copain qui se marie, qui est votre ami d'enfance, il peut se comporter comme le dernier dernier. Alors qu'avant, le meilleur copain, il était estampillé meilleur copain. Jamais il n'aurait fait ça. Aujourd'hui, rien à faire. Rien à faire. Aujourd'hui, quelle que soit la méthode de rencontre, c'est la jungle est partout. Mais en même temps, la jungle dépend de nous. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Les règles ont changé et on a toujours des leviers d'action. Absolument. Et si on n'en avait pas, ce serait plutôt gênant. Ce qui est bien, c'est que quand la fille, avec les petits smileys qui pleurent, couche avec lui quand elle l'invite, je lui dis, t'as plus que tes yeux pour pleurer, ma chérie. Je pense qu'elle lui a bien sûr écrit un texte auquel il n'a pas répondu. Et c'est classique, mais ça marche dans les deux sens aussi. C'est important de préciser, même s'il y a quand même plus d'hommes qui ont ces comportements que des femmes. Alors, on n'est pas en train de dire qu'une bonne technique pour coucher avec des femmes, c'est d'envoyer plein de smileys qui pleurent. Voilà, ça marque avec des très naïfs parce que maintenant, ça va se savoir. Je précise, ça a marché dans ce cas particulier à cause du bagage psychologique de cette femme en question. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça marche en général. Non, mais ça veut dire aussi qu'il a dû envoyer une vingtaine de textos qui ne lui ont pas coûté cher en temps ayant passé et qui ont fait qu'au bout du compte, la fille, elle a craqué toute seule. Il a eu un retour sur l'investissement. Absolument. Voilà. Et le pire, c'est que si elle m'avait coachée avant, elle savait très bien que je n'aurais dit de ne pas le faire. Et du coup, elle m'a appelée après. Du coup, ça l'a... Alors, ce qui est important, c'est que ça l'a plombée. C'est-à-dire qu'elle en a rencontré d'autres, mais elle était encore sous le choc. Bon, ça va, elle a compris. Et je lui dis, ça sera ton expérience. C'est des choses que les femmes et les hommes n'ont pas envie de vivre. Parce que ça casse la joie. Ça casse l'enthousiasme. Parce que se rencontrer, c'est plutôt quelque chose de joyeux. On y va, on essaie de ne pas arriver en haillons, les cheveux gras, machin. Et puis, si la séduction est en rendez-vous, c'est un bon moment. Et même s'il n'y a pas de séduction, les gens ont des choses intéressantes à raconter. Mais si à chaque fois, il se passe des choses désagréables, et je dis ça parce que j'ai des coachers qui vivent ça. Femmes, qui paient pour les deux. Au moins, chacun paie sa part, ça c'est normal. Mais si on t'invite, c'est mieux. Là, il y a plusieurs temps, les hommes invitent, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Mais il y en a un qui se retrouve à une addition. Quoi, les femmes ? Oui ! Pour les deux ? Oui ! Au premier rendez-vous. Oui ! C'est cinérant. Non, mais c'est... Oui. Mais voilà. Donc, tu vois, il y a un bagage de soumission et de sacrifice qui est important, là. Oui, oui. Tu vois, il y a plein de choses que je découvre, et alors avec mes coachers, je les ai toutes mises sur les applis, parce que tout le monde en parlait, puis à un moment donné, quand j'écris le bouquin, j'ai fait l'enquête avec toutes les générations, et la première chose à faire, c'est déjà, il y a des règles et des principes dans les applis. Et le premier principe, je dirais, je suis une femme, je propose de payer. Et on voit ce qu'il se passe. Ça, c'est un principe ? Oui. Sur une appli ? En général, d'ailleurs. Pourquoi tu veux dire ? C'est un conseil que toi, tu fais ? Moi, je le fais, vraiment, je le fais pratiquer à tout le monde. Et ma fille, donc 24 ans, est sur une appli, elle est étudiante, donc elle a pas de thunes. Elle sort 10 euros, le gars, 3-4 ans de plus, gros job, machin, prend les 10 euros et paye sa carte. Putain, ouais. Tu vois ? Et je lui dis, tu sais, ça sent pas bon. Non, ça sent pas bon. Alors, deuxième principe, mais là, on est en train de passer déjà, peut-être qu'il faut, on fait un bâton rompu, on revient sur le sujet, ou ? Bah, écoute, là, on était sur la préparation, là, on est un peu dans l'action. Donc, on va revenir en arrière. C'est pas grave de mélanger, on a fait une petite digression qui nous paraissait intéressante. Tu veux revenir sur la préparation ? Moi, ce que j'ai envie de te demander sur la préparation, parce que tu nous as parlé d'aspects plutôt qu'on noter thérapie. Ouais. Et ça, de ma compréhension, je suis pas thérapeute, hein, de ma compréhension, ce sont des processus qui sont importants et qui sont de plus longue haleine. Donc, j'aurais envie de te demander comment quelqu'un, quel serait ton conseil pratique, pragmatique, pour se préparer à arrêter d'être célibataire ? Ah bah, déjà, est-ce que ma mère, si je suis un homme ou une femme d'ailleurs, peu importe, ma mère aurait vécu quelque chose juste avant la grossesse, pendant la grossesse ou après, qui ferait que ma venue au monde aurait été liée à des choses négatives ? Exemple, le type l'abandonne, la séduit, l'abandonne, à une époque où il n'y a plus de recherche en paternité, compagnie, donc fille de fille mère. Exemple, le type se barre 8 mois et 3 semaines avant l'accouchement et est insolvable. Il retrouve une nouvelle nana, celle pour laquelle il est parti, qui lui fait couper le lien avec ses enfants. Exemple, pendant la grossesse, le type a des comportements qui peuvent être interprétés comme violents. Alors, ça peut être alcoolisme, ça peut être des coups, ça peut être psychologique, verbal, ou ça peut être juste ne pas être là, mais ça reste violent pour la jeune, future maman. Et ensuite, après, je ne connaissais pas le père de mon enfant et je découvre que 3 petits poids. Donc forcément, l'enfant va porter ce poids-là. Donc le conseil que je peux proposer, c'est regarder ce qui a pu se passer au moment de votre naissance ou après, qui a fait que votre parent, l'un de vos parents, a été très malheureux. Mais ça peut être aussi, papa a été castré par maman parce que maman avait la migraine ou a eu une maladie. Alors, la castration, c'est quand elle est puissante, mais par exemple, elle a eu une maladie, il a porté le poids de cette maladie. Et moi, en tant que fils, ayant vu mon père soigner ma mère malade, je ne vais pas la ramener en amour. Donc je vis petit. Donc, ce soit je fais. Alors, admettons qu'il s'agit de moi et que je trouve dans mon histoire ancienne quelque chose de... Non, mais tu sais bien que tu prends un exemple qui est impossible, là. Bon, ne parlons pas de moi, alors. Prends, je ne sais pas... Imaginons quelqu'un d'autre. Une personne que tu accompagnes, un client à toi. Vous voulez un exemple concret ? Ou alors un acteur qui a un parcours avec les femmes ? Ma question, c'est, découvrant quelque chose de pesant dans notre histoire, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, il y a plein de solutions. Je ne vais pas toutes te les dire. Mais déjà, prendre conscience que je porte le poids d'une mission transgénérationnelle qui fait que, par exemple, toutes les aînées sont célibataires, toutes les aînées femmes sont avec des hommes qui leur veulent leur argent ou les trompent, ou de génération en génération, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère ont dû porter des hommes qui étaient des incapables, ou les hommes sont morts ou partis. Et donc, dans ce cas-là, mon programme, c'est, par loyauté, donc à l'alliée des femmes, je vais me retrouver dans une difficulté à garder un homme avec moi. Parce qu'à trois générations avant, il meurt, ensuite, il y en a qui meurent, le deuxième, il disparaît un matin, on ne sait pas pourquoi, je fais des allumettes, le troisième, il la quitte ou il la trompe, et donc, moi, du coup, je suis célibataire, et ça commence à durer. Cette prise de conscience, si je comprends bien, elle permet de s'auto-observer en temps réel ? Déjà, et de faire le lien avec ses erreurs passées, ses erreurs de casting, et de montrer que chacun de mes hommes, si je suis une femme, s'est barré, ou ce n'était pas viable. Et alors, la réponse, la solution, c'est de faire une constellation familiale. C'est-à-dire, une constellation familiale, tu sais peut-être toi ce que c'est, mais en gros, tu choisis quelqu'un qui te représente, qui représente la lignée des femmes, éventuellement le poids, éventuellement les hommes... Oui, c'est une sorte de jeu de rôle, à plusieurs. Ce n'est pas tout à fait un jeu de rôle, parce que les gens que tu choisis représentent les personnes décédées ou vivantes, et tout à coup, sont animés par l'âme de ces personnes, et il y a donc quelqu'un qui dirige la constellation. Tu places la mère à un endroit, le père à un autre endroit. Voilà, tu les places, et ensuite ça bouge, et là, le constateur commence à évoluer, et c'est comment pour la mère, c'est comment pour le père. Mais ce qui est très important, c'est que ce que je dis maintenant par rapport à une problématique X, peut ne pas du tout être là, lorsque la personne ira en constellation. Par exemple, les personnes vont arriver avec quelque chose de la mère, mais il y aura un truc urgent qui sera passé, qui fait qu'on va travailler sur autre chose. Pour autant, ayant animé avec des gens qui constellent, je me suis rendu compte qu'en ayant fait le travail avant, et en donnant l'endroit où ça bloque le plus direct, on gagne un temps fou. Parce qu'il y a des gens, ils vont faire 10, 15 constelles. Alors qu'en fait, une au bon endroit, c'est bon, tu es libéré. Et alors, du coup, tu as le poids qui se libère. Quand tu es incapable de parler à tes parents, parce que ce sont des gens qui sont un petit peu vieux jeu, ou un peu rigides, tu n'as pas besoin de leur parler pour leur dire les choses, tu le dis à la personne qui les représente, et ça allège terriblement. Et donc, il y a plein de gens qui m'ont dit, après la constelle, et comme par hasard, l'autre arrive très vite. Parce que le poids n'est plus porté, tu l'as rendu. Donc si tu l'as rendu, il n'y a pas de raison que tu continues à chercher des gens qui vont te servir de la même chose que la lignée qui t'a précédé, chez les hommes et chez les femmes. Tu vois ? Donc la constation, c'est un outil, mais il y en a plein d'autres. Et l'outil le plus efficace et le plus gratuit, enfin le plus économique, c'est d'appliquer les principes que nous avons donnés. C'est-à-dire, si tu devais dire les 10 commandements, la première nuit ne coucherait pas, les informations de demander ne manqueraient pas, sur le passé, visiter l'appartement de l'autre, il faut que ça vienne un... n'y manquerait pas non plus. Enfin bref, on peut trouver, on peut le mettre... Voilà, il y a des principes de base qui font que si... Parce que tu vois, aujourd'hui, ça va être... Avant, voilà, il y a un truc qui se passe aussi, c'est qu'avant, il y avait des gens qui étaient suffisamment vicieux et pervers pour te voir 5-6 fois, obtenir ce qu'ils voulaient, ils disparaissent. Mais aujourd'hui, ça va tellement vite que tu t'enquiquines pas. Si au deuxième rendez-vous, il n'y a rien de concret, tu te barres, il y en a tellement d'autres qui te diront oui. Et donc, c'est fini tout ça. Donc, déjà, la personne que tu vois 3 fois, alors, c'est minimum 4 à 5 fois. Moi, au début, j'avais mis 7 fois. Mon éditeur m'a dit, non, non, tu ne peux pas dire ça, tu vas faire fuir les gens. Bah, oui, mais... Pourquoi qu'il faut se voir 7 fois avant quoi ? Avant de coucher. Ah oui ? Il y a des filles qui ont vu des garçons 4 fois, ils ont disparu au bout de 4 fois. Alors que tout était bien, ils n'avaient pas couché ensemble. Et le contraire aussi. Donc, et l'explication, il y en a plusieurs. Mais comme tu dis, on ne saura jamais. On peut hypothétiser. Alors, est-ce qu'on a trouvé un point de désaccord ? Je ne sais pas. Tu vas me dire. J'ai le sentiment que... Qu'il ne faut pas... Concernant une femme, hein. Qu'il ne faut pas qu'une femme couche trop rapidement si c'est pour chercher à plaire à l'homme. Parce que dans ce cas-là, elle va à l'encontre de ses principes. Alors que si ça part d'une envie viscérale qu'elle a, elle, au bout de peut-être un ou deux rendez-vous... Ben oui, mais s'il n'y a pas de problème. Ben pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais après, qu'elle ne vienne pas pleurer en disant que le mec a disparu. Ou qu'il lui a dit qu'il est retourné avec son ex. Mais je ne suis pas persuadé qu'il disparaîtrait dans ce cas-là. Il disparaît ce bout de 2-3 semaines. Parce qu'il va sentir que c'est une démarche qui vient d'elle pour se faire plaisir à elle. Et pas pour chercher à marquer des points. Alors, je vais te le dire autrement. Je ne vais pas bouger. Vas-y. Je vais changer d'angle. La fille veut construire, on est d'accord. Pas toute. On parle de mon livre, là. On parle du célibat. Oui, les hommes aussi, dans ce cas-là. Non, mais s'ils veulent coucher et qu'ils ont envie de s'éclater et qu'ils sortent d'une histoire... Moi, on n'en parle même pas. Je veux dire, il n'y a pas de problème pour ça. Tu fais ce que tu veux quand tu veux et qui tu veux. Oui, là, on parle de construction. Ben, c'est décidé, j'arrête d'exécuter. Oui, c'est pour les hommes et les femmes. Il n'y a pas que les femmes qui veulent construire. Voilà. Et combien de fois des hommes et des femmes ont été un peu demandeuses et les hommes ont dit « Non, non, toi, j'ai envie de te connaître. J'ai envie de te connaître, j'ai envie de prendre le temps, j'en ai marre d'avoir des aventures. » Et combien de fois sur les applis, on voit « Plan d'un soir s'abstenir », « Je ne suis pas votre sextoy », « Je ne cherche pas, du coup, je cherche une vraie histoire d'amour. » Je le vois de plus en plus. Oui. Alors, peut-être que les hommes sont aussi sélectifs que les femmes, mais pas au même moment. C'est-à-dire que peut-être que les femmes sont plus sélectives au début s'agissant de sexe et qu'après, peut-être que les hommes sont plus sélectifs sur l'engagement d'une relation long terme. L'homme qui se fait abuser, c'est-à-dire que soit il est violé par une fille qui veut lui mettre le grappin dessus et il n'ose pas en sortir, il ne lui plaît pas vraiment, mais il a tellement peu confiance en lui qu'il ne va pas oser la quitter. Donc, il va se montrer au Dieu jusqu'à ce qu'elle prenne la décision. Et ça, ça arrive très souvent. Oh oui, oh que oui. Les hommes ont réputation et c'est mérité d'être assez lâches sur ce point. Et les filles, pourquoi est-ce qu'elles couchent tout de suite ? Soit parce qu'elles en ont envie, mais qu'elles n'attendent rien, mais souvent elles attendent derrière, mais bon, c'est une autre histoire. Soit parce qu'elles se sont faites séduire par un professionnel qui sait bien s'y prendre. Il y en a qui savent vraiment bien s'y prendre. Ils savent jouer, c'est un truc, ça joue sur les mots, l'ambiguïté, le regard. Ils sont assez forts. J'en ai vu quelques-uns à l'oeuvre. Je dois dire qu'il y en a qui ont du métier. Ah, c'est du vécu, là ? Oui, oui, parce que j'ai expérimenté aussi, bien sûr. Pour pouvoir... Mais bon, moi, je ne suis pas un perdreau de l'année, puis je suis quand même une pro. Mais je dois admettre que... Donc, il y a trois façons, en fait, qu'ont les hommes, et d'ailleurs les femmes aussi, c'est le même principe, d'entretenir la relation pour amener l'autre à tomber dans l'entonnoir. La première, on l'a vu, c'est M. Osmaïdé Triste qui joue sur quelques petits mots doux. Enfin, celui-là, il ne se foule pas beaucoup. Il y a celui qui va faire du WhatsApp. WhatsApp, c'est vraiment l'arme, entre guillemets, des séducteurs. Parce qu'on est en perfusion constante. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas WhatsApp, tu peux présenter rapidement. WhatsApp, c'est en fait, c'est comme un texto, sauf que c'est comme un chat, en fait, en direct. L'intérêt, c'est quand vous êtes à l'étranger avec Internet, vous pouvez appeler, parler à vos proches. C'est gratuit. Et ça a beaucoup plus que le texto. Et c'est vraiment un tchat, en fait. Et donc, le WhatsApp vous permet d'envoyer... Donc, les grands professionnels de la séduction, hommes et femmes, utilisent ça pour faire croire qu'ils sont là, qu'en fait, ils ne sont pas disponibles. Mais ils nourrissent l'autre. Voilà. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a des gens qui n'en ont tellement rien à faire qu'ils ne prennent même pas la peine de se planquer dans des toilettes alors qu'ils sont avec un date pour continuer à envoyer l'info qui va rassurer l'autre. Donc, on a vraiment des pros qui savent exactement comment s'y prendre. Et puis, on a ceux qui ne sont pas la majorité. Et la plupart, ils ont un REM, ils sont tellement débordés, hommes et femmes, qu'ils ne répondent pas. Ils s'en foutent. Et ils sont capables de vous relancer genre au bout de trois semaines parce que leur truc, c'est terminé, parce qu'ils n'ont plus personne dans le tuyau. Dans le tonnoir. Exactement. Donc, c'est terrible. C'est là où on est dans le côté jungle. Donc, la préparation, c'est qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance qui fait que mes relations amoureuses sont parfois compliquées ? Qu'est-ce que je ne m'autorise pas à vivre ? Par exemple, je suis avec un ton qui ne m'excite pas et qui pue. Il a une odeur de peau qui pue, homme ou femme. Je n'aime pas son haleine, je n'aime pas sa peau, mais j'y reste parce que j'ai peur de la solitude, quel que soit mon âge. Je caricature, évidemment, tu l'as compris. Par exemple, j'ai de la colère. Donc, j'ai tendance à considérer que j'ai vécu tellement de choses difficiles que de toute façon, il n'y en a pas un ou une pour attraper l'autre. Toutes les filles sont ceux-ci, tous les hommes sont ceux-là. Enfin, on connaît la chanson. Des grosses généralités. Des grosses généralités, mais derrière, il y a de la colère. Et qui sont décourageantes et qui font rentrer dans une spirale négative. Qui n'est pas du tout bonne pour la drague et pour le dating en général. Et cette colère, derrière la colère, il y a de la tristesse. Derrière la tristesse, il y a la posture d'un enfant qui n'a pas reçu sa considération, sa reconnaissance. Et du coup, j'étais sur une radio l'autre jour et il y avait des gens qui disaient oui, de toute façon, moi je suis très bien célibataire. Puis derrière, j'en ai chié pendant des années. J'ai été abusée, machin. Mon mari m'a trompé, m'a piqué mon argent. Enfin, on entend ça tout le temps. Et donc, les gens qui ont vécu ça, au lieu de se dire tiens, j'ai eu un programme qui fait que j'ai vécu des choses difficiles et je suis restée bien longtemps parce que j'étais au service. Ces gens-là, au lieu de se dire mais en fait, on peut changer de programme s'enferme dans le programme. Et souvent dans la tombe parce que c'est mortifère. Donc, il y a cette préparation qui est vraiment importante. Et ça nous amène à la joie. Pour moi, rencontrer quelqu'un, c'est être dans la joie. La joie de la rencontre. La joie de rencontrer un ami. La joie de rencontrer un futur ou une future amoureuse. Et si j'arrive en faisant la gueule parce que j'ai fait 5 rendez-vous qui m'ont plombé parce que je n'ai pas posé les bonnes questions et que j'ai découvert au moment du rendez-vous, je n'ai pas demandé la taille. Et j'arrive, le mec, il est nain. Et moi, je fais 1m62. 2, je suis une fille, j'ai entendu ça encore hier, et le type fait ma taille. Et je dis, tu sais, tu ne fais qu'1m62. Oui, mais quand même, mon minimum, c'est 1m70. Alors, dis-toi bien que généralement, quand tu entends 1m70, il faut compter 1m65. Une fois que tu le sais, c'est OK, si tu l'acceptes. Mais quand les filles qui font 1m75 sont sur les applis des sites, je leur dis, tu mets ta taille, tu gagnes du temps. Parce que tu vas éviter de... Et donc, quand elles arrivent en disant, j'avais un type d'1m60, je lui dis, oui, mais tu n'avais qu'à poser la question, mettre ta taille. C'est des trucs tout bêtes, mais les gens n'y pensent pas. Ils sont tellement dans la joie de la rencontre que... Oui, c'est-à-dire que le principe, c'est de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et de ne pas perdre de temps, oui, mais surtout de ne pas perdre de temps et ce qu'on ne veut pas. Parce que, imagine, tu vois, dans les contes de fées, évidemment, ils terminent heureux, ils ont des enfants, ça, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Mais il y a quand même un truc intéressant, et Béthola, il me l'explique très bien, rencontrer l'amour, l'amour m'attend, il est là-bas, je le vois. Seulement, entre-temps, tu as toutes les épreuves à traverser. Et donc, l'objectif, ce n'est pas de se faire avoir par le chant des sirènes, comme Ulysse, quoi. C'est pour ça qu'il a bouché ses oreilles avec du persil. Parce que si je me fais avoir, j'ai parti avec un type ou une fille qui habite loin, qui est en plein divorce, qui est caractériel, et j'espère que ça va changer, ou qui est bipolaire, et j'espère que ça va changer, qu'il ne prend pas ses médicaments, parce que si elle les prend encore, et donc, je vais perdre du temps avec quelqu'un qui va me plomber, parce que de toute façon, c'est condamné. Je vais revenir sur le marché, plein de colères et de rage, et comme je vais me faire encore avoir, parce que je ne vais pas suivre ce que j'ai décidé, oui, c'est vrai, il habite à 200 km, mais il est tellement cute, il est tellement mignon. Et voilà, déjà, la distance, quand tu es entre Bonlieu et Paris, c'est compliqué, avec les embouteillages, etc., alors c'est en plus, tu as 200 km, et que voilà. Et combien de fois, j'ai vu des gens qui se voyaient avec le week-end, les jours où ils ont vécu ensemble, ils ont déménagé, ils ont changé de boulot, ils ont fait muter, puis ils arrivent et ils découvrent la réalité. Voilà, l'ex qui habite à 500 mètres, qui est hystérique, qui crève les poules de la voiture, enfin, tout ce genre de choses. Alors, mais explique-moi quelque chose, parce que là, tu m'as parlé d'un critère qui est objectif et mesurable, la taille. Mais il n'y a pas que la taille, il y a la distance géographique, il y a... Encore, c'est objectif et mesurable. Qu'en est-il des aspects non-verbaux, para-verbaux, qui vont dicter quel va être le feeling entre deux personnes et que ces choses-là ne peuvent pas être vérifiées en amont d'une vraie interaction ? Alors, il y a déjà deux choses. La première chose, tu peux vérifier en amont quand tu poses... Parce que si tu as trop de rendez-vous foireux, tu perds ta joie. C'est décourageant. Voilà. Tu vérifies en amont, tu poses des questions. Avant, tu es séparé, mais tu es séparé ou tu étais marié ou pas ? Bon, tu n'étais pas marié depuis combien de temps ? Tu es séparé ? Ah oui, je suis en fait pas divorcée. Et donc, puis si tu pousses, j'habite encore avec ma femme et on va vendre la maison. Bon. Mais sans aller jusque-là, toutes les personnes qui viennent me voir avec un échec, enfin toutes, où la personne a disparu de leur vie du jour au lendemain, toutes, quand on mène l'enquête, c'était des gens qui venaient de se séparer, qui étaient en plein divorce, qui vivaient des choses difficiles et qui n'étaient pas prêts. Donc, c'est vraiment important. Bon, maintenant, l'autre ne va pas vous dire qu'il y a encore hier, il était avec sa Cruella ou qu'il devait avoir de toutes les couleurs, mais qu'il attend ses miettes. Ça, il ne va pas vous le dire. Mais déjà, tu vérifies si l'autre vit seul. Donc, on vérifie son environnement, sa situation de vie, son job, ce qu'il recherche. Déjà, dans ce qu'il recherche, au bout de trois tchats, tu as, moi, carpe diem, cool, passer des bons moments. Bon, ben voilà. Si tu veux passer des bons moments, tu y vas. Mais si tu veux, tu as décidé que tu serais plus célibre, tu ne vas pas parce que tu sais très bien ce que l'autre veut. Tu préconises quand de sortir d'un tchat écrit ? Alors, le tchat écrit, il y a deux règles encore, une fois de plus. Les Jones, eux, ils ne se parlent même pas au téléphone. C'est direct. Pas direct entre quoi et quoi ? On prend rendez-vous par écrit. On a tchaté et on prend rendez-vous. Il n'y a pas d'étape téléphone ? En général, non. Ils font... Quand tu dis les Jones, c'est jusqu'à quel âge ? 35, 38. C'est de 18 à... Je suis presque un Jones, alors je suis flatté. Alors, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Ça dépend du tchat parce que souvent, ils font tchat après WhatsApp et ils se parlent et ils sont là comme frétinétiquement. Enfin, je trouve ça hyper fatigant mais bon, et on passe beaucoup de temps. Mais il y a plein de choses qui passent dans l'écrit. Et l'intérêt, quand tu n'as pas parlé au téléphone, c'est que tu peux relire ton tchat avant. Tu sais déjà ce que tu as dit. Ah oui, ce n'est pas faux. C'est vraiment bien. Surtout quand tu dates sur tous les azimuts. Parce que tant qu'il n'y a rien de concret, tu continues. Donc forcément, tu as plein de gens en contact. Donc tu peux relire ton truc. Ça, c'est l'intérêt. Alors, le téléphone, ça a un gros avantage. C'est la voix. Tu vois. Est-ce qu'elle te convient ? Le rythme. Et puis, quand tu écoutes un peu au téléphone, l'autre se lâche. Et il va te dire des trucs qu'il ne t'aurait pas dit sur le tchat. Et là, tu peux commencer à poser des questions sur les relations. Parce que c'est plus spontané. Il n'a pas de temps de réflexion. Voilà. Et tu peux poser des questions du style, alors, tu as fait des rencontres, comment ça s'est passé ? Ce que tu demandes rarement par écrit. Et tu ne peux pas savoir le nombre de gens qui te répondent exactement ce qu'ils ont vécu. Alors, les malins, ils te disent oui, rien de concret. Puis, les autres, ils te disent, j'en ai vu cinq, j'ai couché avec les cinq. La première nuit. Genre, là, ils te programment. Mais toi, tu as décidé, tu ne veux plus être célibre. Donc, tu sais très bien que si tu vas trop vite, tu n'auras pas le temps de savoir qui il est, comment il vit, tout ce qu'il ne t'a pas dit que tu vas savoir après. Des trucs dont il ne va pas se vanter. Et qui font que pour toi, ça va être rédhibitoire. Que par exemple, il passe tous ses week-ends à aller en province parce que tu comprends, il doit s'occuper de sa soeur qui est trisomique et qui l'adore. Donc, ça veut dire que s'il t'emmène en province avec lui, c'est qu'en gros, c'est officiel tout de suite. Donc, je prends des exemples tout bêtes, mais j'ai vécu et entendu tellement de choses à travers mes coachings que j'ai vraiment l'impression que plus tu te préserves en amont, moins tu as de chances de te ramasser en aval. Alors, il y a donc toutes les questions. Je peux abonder dans ce sens parce qu'effectivement, la voix d'un être humain, c'est quelque part sa carte d'identité. Ça véhicule vastement plus que ce qu'intuitivement on croirait par le rythme, le ton, la vitesse. On entend quelqu'un qui sourit ou qui fait la gueule dans sa voix, par exemple, et ça véhicule énormément de choses. Donc, moi, ça me paraît important de passer rapidement. Tu peux expérimenter. Pour autant, il y a des gens qui se sont vus qui se sont vus et qui s'appelaient tous les jours. Mais comme par hasard, le mec n'était pas très disponible ou la fille, ça. Et du jour au lendemain, on dit, bon, on va s'arrêter là. Ce n'est pas toi, tu es quelqu'un de génial, c'est moi. Et ce sont des gens qui se nourrissent de vous. Donc, le problème de la voix, c'est que parfois, tu parles avec quelqu'un pendant une demi-heure, ça y est, il a eu son gâteau du soir, il peut se coucher et il disparaît. Tu vois, c'est très subtil. Et je pourrais en parler pendant des heures parce que j'ai mis en place des stratégies que j'ai fait expérimenter par mes coachers et puis il y en a que j'ai nuancées. Parce que ce que je remarque quand même, c'est que si la fille aborde le gars en premier ou le charme, ça y est, c'est le roi du pétrole. Et il a tendance à penser que c'est acquis. Et du coup, il va être beaucoup moins demandeur. Donc, les jeux de chasse sont quand même encore très présents. Donc, il y a vraiment une... En même temps, une femme peut créer un premier contact tout en se montrant exigeante. Oui, mais si elle est trop exigeante, ce qui est assez intéressant, c'est que le gars va disparaître tout de suite. Donc, elle élimine direct. Mais si tu savais le nombre de femmes et d'hommes, quel que soit leur âge, qui ont plein de contacts possibles où la discussion est possible, mais personne ne bouge. Donc, c'est aussi... Bon, c'est tout un art l'appli, mais je le décris dans le bouquin. Je préfère parler des choses qui ne sont pas dans le livre ou qui sont dans le livre mais que je peux développer. Par exemple, tu vois, la joie. Donc déjà, je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je n'ai pas cherché papa et maman à travers mes partenaires amoureux. J'ai préparé le terrain de façon à ne pas avoir de mauvaises surprises. Les surprises que tu as sont celles qui sont les surprises des blind dates, qui sont des surprises qui sont vieilles comme depuis qu'existe le téléphone et les petites annonces, je dirais, depuis la fin du 19e. Tu as 10 cm de moins que ce qui est dit, 10 kg de plus, c'est 10 ans de plus. Et plus tu avances en âge, plus c'est évident. Et parfois, tu as des gens qui sont malins qui font une très belle photo parce que là-bas, si tu as une photo pourrie, ce n'est même pas la peine. Il te faut une très belle photo. Il y en a certains qui ne mettent même pas de photo du tout. Alors, mais tu lui demandes la photo, tu discutes avec quelqu'un qui n'a pas de photo aussi. Si c'est quelqu'un de public, tu peux comprendre qu'il demande, voilà. Et tu lui envoies soit sur WhatsApp, soit sur un mail. Ce n'est pas un problème. Mais tu peux aussi liker les photos. Enfin, tu peux aussi t'intéresser aux gens, mais tu ne démarres le dialogue que si tu as la photo parce que sinon, c'est n'importe quoi. Et puis, il faut être à égalité. Il y a aussi, en parlant d'égalité, il y a un truc qui est très important. Je mets un pion, tu mets un pion. Je t'envoie un message, tu me réponds. Je ne t'envoie pas quatre messages parce que tu ne me réponds pas. Oui, je parle souvent de symétrie relationnelle. Voilà. Moi, je parle de réciprocité. Dans la fréquence de texto, par exemple. Et puis, il y en a qui peut être un peu trop frétillant pour toi. Donc, si c'est trop frétillant, tu mets une petite distance dans ton temps de réponse. Alors après, tu peux dire... Dans l'intensité des smiles, là aussi. Ah oui, quand tu en as trois, quatre, mais tu n'en mets pas ou tu n'en mets qu'un. Mais ça encore, c'est du détail. Ce qui est important pour moi, c'est... J'ai une fille qui m'a dit dans une conf, j'envoie dix textos, il en envoie un. Je dis, c'est neuf de trop. C'est ça. Mais si je n'envoie pas, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Oui, mais je l'attends. Oui, mais tu vois bien qu'il te traite comme la dernière des dernières. Alors, je lui répète après moi. Je préfère en baver avec quelqu'un qui ne s'intéresse pas à moi plutôt que de renoncer à lui et d'être heureuse en amour. Eh bien, répète. Je lui dis, en plus, tu vois, tu souris. Ça te fait jouir. C'est ce que j'appelle la complaisance masochiste érotisée, tu vois, le côté... Voilà. Donc, dans la préparation, c'est vraiment important. J'y vais et j'y crois, sinon, j'y vais pas. Parce que, si j'y vais parce que ma coach m'a dit d'y aller et que j'y crois pas, c'est même pas la peine. Rêchez-toi, on va à la piscine, tu vois. Si j'y crois pas, qui va y croire à ta place ? Et alors, surtout, le plus important, quand j'arrive... Oui, et c'est pas juste j'y crois, je me dis que j'y crois parce que je me répète des choses positives. C'est j'y crois vraiment parce que peut-être que j'ai listé sur une page tout ce que je peux apporter à une relation et tout ce que j'en attends en contrepartie. Et donc, oui, je suis persuadé, j'y crois. Tu vois, j'ai été voir un des responsables d'une appli et je leur ai dit vous avez un outil extraordinaire, révolutionnaire, qui fait gagner un temps à plein de gens, qui est joyeux, qui est ludique, qui est fun. Mais c'est un outil qui, quand on ne connaît pas son fonctionnement, est un outil qui peut amener les gens à se sentir dans la jungle et du coup à quitter l'outil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plus d'hommes sur les applis et plus de femmes sur les sites. Ça va changer. Chez les plus de 35 ans, chez les plus jeunes, alors là, pour eux, les applis, ils font ça comme ils respirent. Et au-delà de 35 ans, c'est pour ça qu'il y a encore des sites qui marchent, mais de plus en plus, les gens en ont marre de remplir des questionnaires qui durent des heures, tu vois, et qu'est-ce que j'aime, et qu'est-ce que j'aime pas, et qu'est-ce que je mange, parce que je suis végétarien, et ma religion, le questionnaire sur ce qu'ils veulent et à voir qu'on visite leur profil mais qu'on leur parle pas. Alors que là, de toute façon, tu remplis, tu mets le cœur, c'est le cœur, il est mis des deux côtés ou pas, s'il n'est pas mis, salut. Alors, t'as des solutions si tu payes, mais si quelqu'un t'a pas liké, comme on dit, tu vas pas t'enquêtir et lui courir après. Puis, il y a tellement de mouvements. Alors, c'est vrai que dans les grandes villes, il y a plus de mouvements que dans les bleds. Alors, moi, je dis aux personnes, vous faites 30 bandes avec votre petite voiture, vous prenez le bus si vous n'avez pas de voiture, vous restez 3 heures dans une terrasse de café au centre-ville et vous emmagasinez des contacts et après, vous tchatez. Tu vois, parce que c'est pour ça que les gens vont sur les sites. Mais de toute façon, site ou appli, c'est quand même très géolocalisé. Ah oui, c'est-à-dire que l'appli va détecter les gens qui sont proches géographiquement, donc il suffit que cette personne aille dans une grande ville. Voilà. Alors, tu vois, t'as une appli, par exemple, quelqu'un qui est à 500 mètres de chez toi, tu peux le croiser tous les jours à la boulangerie, tu vas l'avoir. Sur une autre appli, t'as des gens qui sont à 10 000 kilomètres mais qui viennent dans ta ville et qui sont en train de s'organiser des plans. Mais systématiquement, t'as des gens, t'as beau mettre que tu veux 10 kilomètres, tu vas en avoir à 40 kilomètres. Mais t'as tout ce qui passe globalement et t'en as encore une autre, là t'as carrément le long de la ville. Donc, chaque appli a des avantages et des inconvénients et d'ailleurs, la réalité, c'est que les gens sont sur les trois plus appli principales souvent. Tu vois, les mêmes têtes. Donc, la préparation, c'est vraiment... Ton livre, il est très focalisé sur les applis. Alors, mon livre, il est focalisé sur tous les moyens de rencontre. Je développe quand même comment on peut rencontrer dans la vraie vie. Donc, j'ai mis en place des stratégies. J'attends ton retour dessus. Tu sais que ça me fait plaisir que t'en parles. Oui, parce que je les ai inventés, moi. Parce que quand j'écrivais dans la presse féminine dans une autre vie, j'écrivais comment on draguait en tant que fille, comment on se faisait draguer. Il y avait un truc qui marchait très bien, c'est que j'avais ramené un singe du Brésil. Alors, c'était une histoire de fou, je te parle de ça au siècle dernier. Et donc, le singe, je l'avais un peu endormi. Et quand il est passé, donc tu sais, avec les valises, tu voyais le singe, je voyais le squelette du singe en train de tenir les barreaux de la petite cage. C'était un ouestitin. Et je ne sais même pas comment il est passé ce singe. Enfin, il n'a pas hurlé. Il était dans la cale. Il n'est pas mort. Il a dû attraper froid. Malheureusement, il est mort de froid. Et je suis rentrée à Paris, tout le monde me paraît dans la rue. Alors, j'ai vu l'autre jour une fille avec deux furets. Elle était en couple, donc j'ai déduit que c'était les enfants. Et donc, tu vois, j'avais des messages de mes bouquins, donc je ne l'ai pas redit. Mais je sais que quand tu as un truc original, les gens te parlent. Et oui, mais tu le dis à moitié en rigolant, mais c'est une vraie bonne technique pour une femme notamment de sortir en soirée avec un accessoire remarquable. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'hommes ont l'impression de ne pas savoir quoi dire en allant aborder une inconnue. Or, une femme qui porte un accessoire, ça leur donne un sujet de conversation tout trouvé. Donc, c'est oui, super. Alors, j'ai développé aussi la technique. Moi, je parle à tout le monde tout le temps partout dans les trains, dans les avions. Et comme ça, je fais des coachings, des mini coachings pour voir si les gens de la vraie vie vivent la même chose que mes coachés. La réponse est oui. Donc, voilà, je parle tout le temps. Je n'ai aucun problème pour parler aux gens. Alors, de temps en temps, je me force un peu pour mettre en pratique. Et je m'amuse à... Tu te forces à quoi ? À brancher, par exemple, au feu rouge, un mec me regarde, me dit un truc, me regarde et me souris, je souris, je regarde ce qu'il se passe et je laisse venir. Et par exemple, si tu as un truc sur ton casque, tu as un commentaire. Où il y a parfois des gens qui me disent, vous savez, vous roulez vite, c'est dangereux. Et puis, je sais qu'il est en train de me brancher. Et en fait, tout dépend comment tu es habillé sur ton scout. Mais si tu es un peu sexy, ça peut le faire, au feu rouge aussi. Et à la FNAC, quand j'achète un truc, je parle aux gens pour voir. Et alors, j'ai donc développé ma technique, je parle aux gens gratos, c'est-à-dire pour rien, sans enjeu. Et ensuite, je souris aux gens sans enjeu et puis je fais la progression et je pense qu'on doit arriver à peu près à la même conclusion. J'amène les gens à s'entraîner pour pouvoir parler et ouvrir des... Bon, et si ça ne s'ouvre pas, ce n'est pas grave. Ce qui fait que ça fonctionne, et c'est pareil pour les applis, pour les sites, c'est qu'il faut y aller sans attente. Parce que s'il y a une attente, tu es dans l'émotion. Complètement. Je dis toujours aux hommes que j'accompagne que leur mission en allant aborder une femme, c'est juste d'aller voir ce qui peut se passer. Exactement. Parce que comme ça, ils ne peuvent pas louper leur mission et ils ne peuvent pas être déçus. Même si la femme n'est pas intéressée et elle a le droit parce qu'elle n'a rien demandé, ils sont allés voir ce qui pouvait se passer. C'est pareil sur les sites et les applis parce que quand même la plupart des gens aujourd'hui se rencontrent comme ça. Tu as le texto dans les deux heures. En général, en général, quand ça se passe, selon les règles de la séduction, l'homme envoie un texto dans les deux heures. Tu sais que je n'aime pas le mot règles. Je sais, mais c'est pour ça que les principes de la séduction, l'homme envoie un texto dans les deux heures et la fille sait qu'elle ne lui a plus. Mais ça ne veut rien dire pour autant. Ça peut dire juste qu'il la garde au chaud et il peut disparaître pendant trois semaines quand il peut envoyer des textos tout le temps comme on l'a vu tout à l'heure. Donc il n'y a aucune règle mais il n'y a aucune règle mais il y a quand même d'un truc que si tu n'as pas eu ton texto dans les deux heures ce n'est pas bon. Et si la fille n'a pas répondu au texto que tu as envoyé dans les deux heures ce n'est pas bon non plus. Alors, peut-être que le lendemain tu peux avoir je suis désolée j'avais perdu mon téléphone et tu es dans le bain. Ok. Mais globalement il y a quand même un truc implicite qui fait qu'en sortant du rendez-vous que tu aies rencontré la personne à la boulangerie au cinéma peu importe en sortant du premier date qui est officiellement un date il y a quelque chose autour du on se revoit on ne se revoit pas. Mais quand tu es joyeux ça peut être très joyeux de deux côtés et l'autre peut disparaître aussi. Et c'est ça le problème. Et les filles souvent envoient des textos et je leur dis mais attends quand dans mon agence de rencontre j'ai vu des hommes traverser la ville montre à terre. Ça c'est vraiment je l'ai encore en tête et aujourd'hui je vois bien quand un type veut quelque chose mais il bouge il est capable de chambouler son emploi du temps de l'organiser. Donc si le type ne bouge pas les filles ça ne sent pas très bon. Et en plus si vous ne vous traitez pas comme des princesses qui va vous traiter comme des princesses. Alors il y en a aussi qui dit tu te prends pour une princesse connasse. Donc voilà tout ça c'est une question de nuance. En tout cas ce qui est sûr dans le rendez-vous et ça c'est un élément un principe de base c'est j'écoute mon corps face à l'autre. Qu'est-ce que mon corps me dit ? Est-ce que mon corps me dit tout est ouvert ou est-ce que mon corps est crispé ? Et notamment quand l'autre me parle de choses quand l'autre me parle de choses intimes qui pourraient impacter la relation dans quelle énergie il le fait ? Est-ce qu'il en parle trop ? S'il en parle trop c'est que c'est présent. S'il n'en parle pas du tout c'est qu'il cache quelque chose. Qu'est-ce que je veux moi ? Il faut que je pose des bonnes questions. Il y a une question de base que tout le monde pourrait se poser. Au moins au premier rendez-vous peut-être avant c'est alors c'est quoi ton fonctionnement ? T'es poli amoureux ? T'es plutôt l'homme des circonstances et des opportunités ? T'as trompé ton ex ? Et là les gens c'est marrant ils répondent très spontanément tout de suite au début après ils répondent plus spontanément mais attends mais moi je suis sérieux monogame. Oui enfin tu sais si tu poses une question qui est quand même déjà tu sais t'as la réponse. En gros le type c'est voilà ou la fille c'est qu'il n'a pas envie il s'y attend pas et donc si sa réponse n'est pas claire et spontanée ou clairement je suis poli amoureux j'ai une de mes coachées qui n'osait pas poser la question Tu sais quoi ? Je ne sais pas parce qu'une femme me pose cette question en rendez-vous Mais toi tu es un pro Ce n'est pas que je suis un pro c'est que je n'ai pas trop envie qu'on me catalogue qu'on me mette une étiquette qu'on me mette dans un petit compartiment qu'on me réduise à un seul mot Tu crois ? Bah non Tu ne peux pas Qu'est-ce qui se passe dans un premier rendez-vous où le mec il est vraiment disponible et il a vraiment envie d'une histoire d'amour ce qui n'est pas ton cas quand on voit le canon que tu as épousé Non bien sûr mais je m'imagine célibataire Tu ne peux pas t'imaginer mais quand tu étais célibataire tu savais comment faire et puis tu avais un fou Pas toute ma vie Pas toute ta vie Alors je vais te le dire autrement Les principes de Morning Kiss je les ai conçus pour moi d'abord Je sais bien Alors je vais te le dire autrement parce qu'on n'est pas d'accord et c'est intéressant pour une fois Si tu es un homme qui est clair que la fille te plaît et que tu sais très bien que tu as beaucoup de rivaux et que tu as aussi sur les sites des applis et que si la fille te plaît c'est qu'elle plaît à d'autres et que tu sais très bien que elle a envie de la même chose que toi que tu as envie elle t'intéresse Soit tu es un vrai manipulateur et tu la rassures mais moi bien sûr je suis fidèle Soit tu le dis dans une espèce d'enthousiasme et de spontanéité et tu dis moi je suis l'homme d'une seule femme à la fois et je peux te dire j'ai vécu un enfer avec mon ex je suis restée fidèle jusqu'au bout et c'est ma fierté et tu as des mecs qui disent ça et tu en as beaucoup plus que tu ne l'imagines et les filles c'est pareil ce qui est important c'est pas ce que l'autre te dit En fait c'est plus profond que ça parce que la raison pour laquelle je ne peux pas répondre à la question c'est que ça dépend qui pose la question et comme cette femme je ne la connais pas encore je te donne un exemple si je me retrouvais en relation avec une femme ultra jalouse mais moi je me sentirais poussé à commencer à faire des conneries pour réaffirmer ma liberté alors que si je suis avec une femme qui me donne beaucoup de liberté ben là elle va me garder fidèle alors je vais te dire encore un moment ça dépend avec qui je vais être ton exemple n'est pas bon parce que qu'est-ce que tu foutrais qu'une femme ultra jalouse parce qu'elle soit ultra jalouse ultra jalouse ça ne durerait pas longtemps je te rassure ultra jalouse ultra jalouse ultra alcoolique ultra faisant la gueule ultra lubrique ultra avec des fantasmes tels que tu ne pourrais pas suivre en disant chiche le ultra fait que de toute façon à la base c'est pas le dernier il m'intrigue les ultra fantasmes que je n'arrive même pas à imaginer il y a des malins qui pour choper les mecs on leur propose leur disent chiche que genre tu vois la grille du Louvre on fait la mort là-haut des trucs un peu fous on fait la mort dans la voiture au bois de boulogne il y a des jeunes qui m'ont raconté ça et il y a des hommes qui malheureusement pour la fille étaient très pudiques et sont partis en courant mais il y a aussi un truc que je voulais raconter c'est que les filles qui invitent les hommes chez elles il ne faut pas qu'elles s'étonnent quand on leur saute dessus ça c'est un principe moi mon principe c'est qu'une femme peut toujours dire non à tout moment et qu'elle est parfaitement en droit de s'étonner qu'un homme se jette sur elle même si elle l'a invité chez elle alors je vais le dire autrement à partir du moment où tu amènes l'autre sur ton territoire chez lui ou chez toi tout est ouvert quand tu restes dans un café t'es beaucoup plus limité et toutes les histoires que je te raconte sont l'histoire de coaché homme ou femme alors la femme qui croyait vraiment qu'elle avait été claire sur le fait qu'on était copain et tout le mec la tripota elle a été obligée de le foutre à la porte et de se disputer avec lui alors qu'elle avait été hyper claire et l'autre exemple c'est un homme est celui-là je le vois les hommes souvent ont du mal à décrypter tout ce qui est non-verbal et para-verbal et ce qui est clair pour une femme ne va pas toujours l'être pour un homme en tout cas il s'est fait foutre à la porte et de toute façon il ne lui plaisait pas physiquement et il était en un sens de divorce et il avait 10 ans plus qu'elle donc je lui ai dit regarde au départ tu n'aurais même pas dû le voir celui-là tu as 30 ans tu ne vas pas sortir avec un type de 42 qui a deux mots mais qui n'est pas divorcé tu as le choix et même si tu en avais 38 je te dirais il y a plein de types de 40 ans qui deviennent père sur le tard et qui ne sont pas obligés d'avoir trois mômes et le non-désir d'en faire d'autres et l'autre exemple que j'ai c'est les filles qui invitent les hommes alors soit le cas que j'ai pris tout à l'heure avec les smileys tristes et là donc elle s'est faite avoir parce qu'il lui plaisait entre guillemets soit elle le veut et le type se trouve piégé et une fois qu'il a couché comme c'est un type de la vieille école les jeunes ils ont moins de scrupules lui va se sentir obligé de sortir avec elle et donc il va trouver un truc pour ne plus sortir avec elle et il va venir me consulter pour que je lui donne un outil pour pouvoir y aller et pour pouvoir assumer d'avoir une première nuit pas forcément de ni suite et ce que je leur fais dire dans ces cas alors tu parlais du téléphone alors c'est bien pour sentir la tonalité de la voix entendre des choses que tu n'aurais pas forcément lues sur un chat et puis des gens qui sont intéressants au téléphone ou même déjà tu t'ennuies au téléphone si tu t'ennuies il ne va pas quoi et tu t'ennuies déjà c'est pas fluide et parfois ils ont donné tout au téléphone et ils arrivent ils n'ont plus rien à dire et là n'hésite pas tu prends ton café tu pars s'il n'y a pas de mensonge physique ah bah c'est pour ça que je recommande toujours de commencer par un café ou un verre et jamais un dîner on est d'accord et surtout ne sois pas libre pour le dîner parce que ça veut dire que tu n'attendais que ça homme ou femme et tu te fais désirer tu prends un verre et même si tu as du temps tu dis je vais pas pouvoir rester longtemps j'ai eu un dîner tous les mecs ont des dîners ils peuvent jamais t'appeler 23h après leur dîner c'est bizarre non ? donc à mon avis ils ont des dîners qui se terminent donc il faut savoir qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont dans la concrétisation sexuelle et plus tu concrétises longtemps souvent vite plus tu te décentres parce que toi tu n'as pas envie de coucher avec la terre entière tu veux juste une personne et si tu traverses tes épreuves alors comme l'entemort en fait c'est la suite de mon livre le prochain c'est bon sauf que maintenant je parle beaucoup plus de l'enfance et je parle beaucoup plus des applis qui ont changé la donne et sur les applis même si tu as vu quelqu'un 4 ou 5 fois et qu'il ne s'est rien passé il peut encore disparaître du jour au lendemain et te bloquer tu n'auras aucune explication souvent c'est frustrant on ne sait jamais pourquoi et on ne saura jamais j'ai envie de dire peu importe alors je donne des hypothèses bien sûr mais l'hypothèse la plus fréquente c'est soit des gens qui sont phobiques de l'engagement et qui se nourrissent en butinant des petites choses qui n'ont pas forcément envie de sexe parce que c'est beaucoup plus marrant de faire des choses ça les implique moins ou qu'ils ne sont pas portés sur la chose ou qu'ils ont peut-être des fantasmes qui font cœur ça c'est une explication il y en a une autre c'est qu'en fait ils sont amoureux de quelqu'un d'autre ça c'est très fréquent aussi quelqu'un qui n'est pas présent mais qui se fait désirer et donc ils se nourrissent des gens qu'ils rencontrent pour faire passer le temps soit ils se vengent donc ils laissent monter l'autre et quand l'autre est bien haut ils font vivre ce qu'ils ont vécu donc ils se vengent sur le sexe qui les a fait souffrir ou ils se vengent d'un père ou d'une mère sur peu importe le sexe parce que ça concerne aussi des gays tout ce que je dis et l'autre explication c'est que la meilleure gagne ou que le meilleur gagne donc ils ont en fait plusieurs personnes qui suivent et ils pensent qu'ils peuvent trouver mieux ou alors au bout du xième rendez-vous ils découvrent un aspect qu'ils disent mais non mais moi j'ai pas envie de construire avec cet aspect là et c'est pour ça que prendre le temps c'est la meilleure façon de faire parce qu'au moins tu vois si l'autre tient ses promesses dans la distance voilà je suis assez d'accord je suis assez d'accord que peu importe finalement parce que l'idée c'est de ne pas s'accrocher et d'obsessionner par rapport à quelqu'un qui ne veut pas nous oui parce que si l'autre ne veut pas toi c'est qu'il n'est pas pour toi passe tout de suite on tourne la page et on ne saura jamais pourquoi et souvent les gens s'accrochent mais tu te rends compte il aurait pu me dire ouais alors il t'aurait dit quoi la vérité que finalement il a vu tes jambes et qu'elles n'y ont pas plu que finalement elle a remarqué que tu n'avais pas beaucoup souri de premier rendez-vous au deuxième tu as montré tes dents et tu as montré 3 et elle l'a vu ou tu l'as embrassé tu as ébouffé de l'ail enfin je caricature mais tu sauras pas pourquoi et alors ce qui arrive très souvent quand même c'est que je l'ai vu dans beaucoup de coachés les plus jeunes c'est qu'ils se roulent des pelles quasiment à chaque premier date au moins la pelle c'est normal on se fait la bise quand on se rouve une pelle je suis désolée mes muqueuses je ne les donne pas à tout le monde c'est comme ça que je pense que vous devriez vous positionner c'est très bien Bénédicte d'être une femme exigeante un homme exigeant une femme exigeant soyez exigeant des deux côtés soyez exigeant respectez-vous et c'est là en vous respectant que si les dieux existent ils diront tiens il a traversé toutes les épreuves on va lui amener la bonne personne après il y aura une autre histoire qui sera le début de la relation mais ça c'est une autre histoire mais déjà être avec quelqu'un avec qui on sait qu'on peut progresser ensemble ce sujet est un puits sans fond il faut qu'on s'arrête à un moment c'est toujours un plaisir Bénédicte de discuter avec toi réciproque qu'on soit d'accord ou pas on est souvent d'accord et pas toujours en tout cas pour en savoir plus Bénédicte Anne s'est décidé j'arrête d'être célib Albert Michel sans conseil pour trouver l'amour et sinon ceux qui veulent te joindre peut-être pour faire un atelier ou un café de l'amour ou te joindre par Facebook ou email voilà c'est pas compliqué café de l'amour c'est mon site .fr mon mail c'est Bénédicte Anne sans accent avec un seul E à la fin de Anne at free.fr et pour les villes il y a un truc qui s'appelle avenir en région sur mon site et si c'est pas marqué on m'envoie un mail parce que parfois je suis un peu en retard parce que là je bouge beaucoup le café à Paris donc j'ai un café tantra le 30 un café tantra le 20 février donc je sais pas si quand est-ce que tu mets le 30 janvier ce sera avant ce sera avant tu seras mis le truc avant donc un café tantra le 30 janvier un café tantra le 20 février et un café Valentin à Paris et puis tous les cafés en province dans toutes les villes donc c'est marqué et sinon vous m'envoyez un mail vous me dites la ville surtout et on fait des skype on peut faire du live voilà mais déjà avec le livre vous avez de quoi éviter beaucoup d'erreurs ok je mets tout ça dans la description sous la vidéo et je te dis à bientôt Bénédicte à bientôt merci à toi au revoir au revoir